Paul, on revient vers toi. J'ai fait partie de ça. T'es parti sur Park & Watch le 21 juin. Exactement, 21 juin, fête de la musique à Epernay, le festival Park & Watch. On vous en parlait déjà dans les 3 premières émissions. Donc là, on est parti un peu voir ce qui s'est passé. Vu que c'était notre festival, on vous avait parlé un peu. On savait en fait un peu ce qu'il allait se passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, il y avait 4 artistes pour le côté musique. Donc il y avait Paulette Wright. Ensuite, il y avait Invigo. Ensuite, les Roosters Kitten et DJ Salsify. Et pour finir, pour clôturer ce festival, on avait une projection en plein air d'un film sur écran géant. C'était le film Whiplash. Ok, très bien. Du coup, tu t'es baladé ? Oui, je me suis baladé, histoire de montrer ce qui s'y passe. Donc nous voici au festival Park & Watch qui se situe au Parc de la Mairie à Epernay, que nous avons créé. C'est un festival de musique qui regroupe pas mal d'artistes comme Paulette Wright, les Roosters Kitten, Invigo. Il y a aussi DJ Salsify. On aura aussi une projection de cinéma en plein air. Donc je vous laisse voir ce qu'il va se passer. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Et c'est le premier festival, enfin la première saison de ce festival. Donc vous allez voir ce que ça va donner. Que viens-tu faire ce soir ? J'ai écouté de la bonne musique, boire de la bonne bière. J'ai passé une bonne soirée, la musique était très festive et la bière était très bonne. Tu viens pour la fête de la musique ou tu sors comme ça tout le temps ? Non, fête de la musique exceptionnellement. Festival Park & Watch ? Aussi. Obligatoirement ? Obligatoirement. On a pensé quoi du festival ? Parfait. Rien à redire. Rien du tout ? Rien. J'espère qu'elle est assez fraîche à ton goût du coup. Elle commence à être chaude un peu quand même. Mais le temps est chaud. C'est sûr, il fait chaud. On va la finir. On va la finir, hop. Et merci à vous pour la soirée. Et merci à toi. Alors, salut les filles. Alors, qu'avez-vous fait ce soir dans cette belle soirée d'été ? On s'est vraiment baladé. Il y avait plein de trucs sympas. C'était bien cool. Tu penses quoi à toi de cette soirée ? Franchement, c'était super. Et je le conseille à tout le monde. Le festival ? Oui, le festival. Et ce que vous avez fait, France. Ce qui s'est passé ici. Et toi, tu en penses quoi du festival ? Franchement, c'était cool. En plus, on est grave bien. Et puis même, c'est chaleureux, on va dire. Il y a des gens, tu ne les connais pas, ils viennent te parler comme ça. Tu parles de tout. C'est cool. C'est l'ambiance festivalière. C'est ça. Et maintenant, c'est l'heure d'aller regarder le film. Ouais, on y va. Il va te plaire le film ? Bah ouais, je pense. C'est ce que c'est ? Euh, ouais. Comment il s'appelle ? Euh, c'est avec un batteur. Oui, oui, plash. Ou non ? Oui, plash. Voilà, c'est ça. Bien joué. Vous avez gagné. Non, vous avez rien gagné du tout. Hiством, ben. That's it. Platteur. Ça fait pour leurs Es dramatise. Ça fait 1. C'est boss ça. C'est pesant que tu avais lesям. Alors bonjour à vous, alors je suis actuellement avec le groupe Invigo, c'est ça ? Exactement, Invigo, oui. Alors qui es-tu, toi, dans ce groupe ? Alors Invigo, c'est un groupe en live, donc là pour le festival Park & Watch, on est un groupe, parce que c'est un concert, mais autrement, c'est mon projet, c'est moi, Invigo, et je suis tout seul. À produire, composer et mixer, voilà. Et toi du coup, tu fais quoi là sur scène, là, aujourd'hui ? Alors là sur scène, je fais les claviers, les solos claviers et les voix. Moi je fais la guitare, guitare électrique. Je fais de la basse, moi. Moi la batterie et je balance aussi les samples. C'est quoi Invigo de base ? Invigo de base, c'est un projet que j'ai commencé il y a deux ans, tout seul, à composer dans ma chambre. Et petit à petit, il y a Thomas, les deux Thomas et Pierre, qui se sont joints au groupe pour m'accompagner sur scène. Et Invigo, à la base, c'est un projet pop. Et c'est de la musique un peu aérienne, cosmique, on va dire. Et j'ai déjà sorti deux EP, et là je suis en préparation du troisième EP. Du coup, tu penses quoi de ce festival ? Pour une première édition, je trouve ça assez fou. Les gens sont gentils, ça fait plaisir de sortir de Paris. Et je trouve ça super, et j'espère qu'il y aura une deuxième édition, parce que je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Le cadre est magnifique, et on a passé un super concert. D'habitude, on joue principalement sur Paris, dans des salles comme l'International, le Bus Palladium, Supersonic, des salles sur Paris. Tu restes dans Paris, c'est la première fois que tu sors ? C'est la première fois qu'on sort de Paris, absolument. Eh ben, on en a de la chance. Ça vous fait quoi d'être dans la capitale du Champagne ? Ça boit un peu de Champagne ? Un petit peu, ouais. Je t'avoue, je préfère quand même la bière, mais... Mais, 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 ah, je veux pas être à ma joie, mais le Champagne ici est très bon. Je préfère la citronnade, vous avez fait une citronnade qui déchire. Vraiment meilleure que le Champagne. Moi, Champagne à fond, et puis c'est vrai que ça fait plaisir d'être ici, pour le cadre déjà, la sympathie des gens, ça change un peu de Paris. On va pas se le cacher, et puis c'est vrai que le côté backstage Champagne, bien plaisant. On tient à dire que l'alcool, avec modération, bien sûr. Bon alors, du coup, tu m'as dit que tu allais sortir de nouvelles choses. Absolument. Là, je suis en préparation de mon troisième EP, que je vais sortir en octobre, fin octobre. C'est un triptyque sur l'amour. Il y aura trois musiques, illustrées par trois clips, et déclinées sur trois couleurs différentes. Bleu, violet, rose, et voilà, ça va sortir en octobre, et j'espère que ça va être joli, que ça va plaire. On espère pour toi. J'ai retrouvé le projet sur Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux. On vous souhaite une bonne continuation, et puis merci d'être venu au Festival Park & Watch. Merci à toute l'équipe de Park & Watch. Big up ! Wouh ! Tu t'applaudissements ? Ouais. De rien, de rien, je sais. Merci. 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 Merci.